en 2020 peut-on encore considérer tous les noirs comme africains alors rachel dis moi non parce que pour moi être africain ça s'arrête pas que le coup de peau ça vient c'est bien plus que ça c'est quoi bah c'est par exemple le temps là tu es africain toi tu te considères comme africain non jamais d'accord c'est bien sûr je suis en entier je suis en conseillé pour africain la seule chose qui m'approche d'Afrique c'est quoi c'est c'est qu'ils m'appellent leur dépôt et encore en Afrique y a pas que des blagues et les 400 ans d'esclavage aussi ça t'approche un peu non ça m'approche pas je me rappelle-moi je les ai pas fait c'est les ancêtres les ancêtres ils étaient africains mais moi je crois et tu descends de qui moi tu descends de qui je descends d'une lignée de bokeh des esclaves avant ils étaient en Afrique mais moi j'ai pas la culture africaine j'ai rien j'ai rien d'un africain mais j'ai rien j'ai rien à part ça honnêtement à part ma couleur du poil y a rien il y a beaucoup de choses qui se rapprochent aux antilles de la culture africaine ok mais aussi comme de la culture occidentale je suis désolé moi je suis je suis fermé dans leur dépôt mais je peux pas vous conseiller aujourd'hui pour l'africain je vous considère comme un antillais je vais rebondir sur ce qu'il y a vu que je suis antillais aussi tu vois par rapport à ta couleur et par rapport effectivement à l'histoire des ancêtres tu te sens africain mais notre culture à nous c'est une culture antillaise notre langue c'est le créole je crois pas qu'il y ait du créole en afrique c'est vraiment si je me trompe peut-être au cap vert voilà ils ont invoqué un jardin tu vois et à la limite en termes de géographie le cap vert c'est en afrique tu vois là on parle des caraïbes et car il s'est en amérique et ok on descend sûrement longtemps des esclaves qui sont africains et encore pas tous moi oui je sais que je pense que le p1 et en guadeloupe tu as des taille une partie de la guadeloupe qui descendent africains qui ont été exportés en l'eau et d'autres qui sont des natifs donc des amérindiens ok donc pas tous mais il ya une chose qui nous rejoint c'est qu'on est noir effectivement moi en tant que noir quand je vois par exemple l'histoire de l'afrique ça m'intéresse parce que je me sens concerné parce que je sais que mes ancêtres lointains ont été mais mes ancêtres proches soit c'est quoi tu es ancêtres proche ma grand-mère mon arrière-grand-mère à voire lui qui ont avancé à l'avenir dans cette rencontre lointain qu'il est sûrement qu'ils sont africains jurent forcément si oui jurent mais parce que ça trouve c'est la réstation c'est l'arrière-arrière je peux pas être précis moi je te parle que je connais ok je sais que la grande mère et l'arrière-grand-mère ils étaient antillais descendant d'afrique ok ça c'est ça c'est même ça veut dire que dans mon sang évidemment si tu me parles de mon sang si demain je pas test adn tu verras que dans mon sang il ya les 40% de nigériens dedans ok parce que c'est voilà c'est comme ça mais dans ma culture parce que être africain c'est pas juste dire voilà je suis né en afrique ou je suis noir être africain c'est aussi une culture c'est une éducation c'est des valeurs et c'est une langue la langue c'est même la base de tout en afrique il parle à qu'une seule langue donc tu peux pas dire non mais tu peux pas dire c'est une langue c'est des langues qui viennent de pays d'afrique exactement c'est des langues qui viennent de pays d'afrique il ya aucun pays en afrique qui va parler le créole antillais oui mais comme il ya aucun pays même aux antilles entre vous vous parlez pas tous le même créé exactement à plusieurs que l'annonce à l'annonce a fait là ça fait comme on est ça ça fait pas l'origine mais ça fait ça fait pas être africain l'identité identité ça veut dire que moi quand je te dis je me sens africain c'est dans le sens où je sais que dans mon sang il ya une majorité de sang qui est africain et que dans mon histoire dans l'histoire de mes ancêtres et de ma lignée il ya il ya une forte partie qui vient de l'afrique mais ma culture à moi ma culture elle n'est pas africaine ma culture elle est anti est si demain un africain il va me dire t'es pas africain qu'est ce que je peux lui répondre que si que tu veux dire pas je vais acheter des enfants d'abord ce que je vais lui dire c'est qu'est ce que c'est pour toi un africain est ce que ça veut dire être né en afrique est ce que ça veut dire vivre en afrique que ça veut dire avoir été éduqués en afrique si c'est ça je suis pas africaine si c'est né en afrique non c'est quoi pour toi être africain moi pour moi être africain déjà c'est oui pour moi être noir c'est être africain parce que je sais pas donc ça veut dire que demain demain ouais pas un noir ouais qui est né aux états unis ok qui ne connaît rien de la culture africaine il est quand même dans sa salle c'est god bless america oui mais ça retire pas ce qu'il est au fond de lui qui le que tu le veuilles ou non je suis pas d'accord oui mais que tu le veuilles non a fini juste il est africain donc soit il a décidé de de assumer cette africanéité on va dire qu'il a en lui soit il a décidé de la renier tu vois mais il est quand même pour moi être noir c'est forcément est africain parce que forcément on descend de l'afrique qu'on veuille ou non on dit oui les antilles même si c'est en 2020 l'histoire de 2020 aujourd'hui c'est l'histoire qui a continué donc ça a bien commencé quelque part s'ils sont noirs si ils ont des traits de caractère de noir c'est qu'ils sont africains donc crée sur son discours de oui ils ont inséré leur culture et tout en afrique il ya je ne sais combien de cultures je ne sais combien de dialectes plein de gens qui vivent de façon différente pourtant c'est tous des africains donc je vois pas pourquoi on pourrait pas considérer les antillais comme africains avec leur culture bien sûr faut pas leur retirer ça mais en tout cas pour moi ils sont tous africains pourquoi on est tous liés à l'afrique c'est une attitude on n'est pas tous africains il y a des personnes des noirs ou latin américains ou autre qui que même leur père leur grand-père et même leurs ancêtres dû aussi à l'esclavage sont nés en Amérique et ce sont totalement américains tournés la culture après la langue dirait que c'est un peu faux parce que je suis gagné on va l'anglais je pense pas que ça dit que ça dit moi que je suis un anglais c'est vrai il y a aussi une route en colo du co2 mais ça fait partie de l'histoire africaine d'accord avec moi comment ça fait partie de l'histoire africaine moi je veux dire on peut pas ce qu'on peut se passer la langue à l'exemple au gala ils parlent pas 100% plus anglais je vais dire quoi mais d'un roca pays on parle 100% voilà c'est ce que j'ai moi je parle de dialectes africains je vais juste poser un peu le 4 je pose un peu le 4 si tu retraites son ordre généalogique les arrière 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 qui sont africains je n'ai rien logiquement je n'ai rien d'accord ton histoire liée à l'afrique t'as peut-être une absence de connaissances on va dire t'es ignorant vers ton histoire comme le caucasien t'es ignorant vers l'histoire des noirs c'est tout à fait normal seul qu'aujourd'hui en tant que noir le seul continent tu te sentiras à l'aise comme le disait marcus garbet c'est l'afrique je suis pas d'accord c'est normal que tu ne sois pas d'accord moi je suis je suis noir comme toi toi t'as l'africain moi je suis je suis allemandier j'ai grandi en france oui j'ai fait toute ma vie ici d'accord je suis à l'aise tu es à l'aise je suis à l'aise et pourtant des fois justement des fois j'oublie je suis d'origine sénégalaise totalement je suis né en france j'ai grandi en france je suis sûr que tu trouveras des gens qui vont te dire c'est pas une sénégalaise parce que je suis d'origine sénégalaise totalement je suis né en france j'ai grandi en france je suis française tu vois mais je suis d'origine sénégalaise je connais l'histoire de mon pays je connais l'histoire de mon peuple je connais tout ça donc je vais revenir à ce qu'il disait lui j'ai pas fini ça dépend du monde vas-y finir d'abord c'est pour te dire qu'en fait de par ta situation géographique dans le monde de par ta couleur de peau t'es rattaché à l'afrique cependant le problème des caribéens c'est leur ignorance c'est pas un problème et c'est pas le bonnet de gare fait un j'ai pas allé jusqu'à moi ok mais tu as sa chasse à ce moment là je te réponds tout à l'heure j'espère que tu auras les arguments nécessaires parce que je me bats sur marcus garbet qu'elle a mis les pieds en afrique j'ai toujours milité pour que les antillais tous ceux qui habitent dans le caraïbe on retourne sur la mère patrie et qu'est-ce que tu fais ceux qui sont pas africains je vais d'abord qu'ils essaient de la tirante mais je vais aller jusqu'au bout de l'autre je vais aller moi ce soit cohérent marcus garbet n'est pas africain en soit les jamaïcains mais il sait que les jamaïcains ne sont pas arrivés là-bas par miracle et on les a ramené la part de ce qui était déjà là ce qui était déjà là ce qu'ils sont entiers aussi mais c'est qu'ils étaient déjà là tu parles et qui tu parles de ceux qui sont amérindiens amérindiens qui étaient aux antilles d'accord qu'ils sont encore là aujourd'hui mais moi je ne parle pas des amérindiens je te parle des noirs ils sont là aussi un oui on reste sur les noirs on va pas aller à côté ou à gauche à droite marcus il s'est battu pour que toutes les antillais les caraïbes se recentre sur la page parce qu'en fait leur ignorance au vert l'appui les poussent toujours à dire que on les a vendus on les a abandonnés n'a jamais dit ça certains le disent mais comme tout le monde dit n'importe quoi et les gens qui disent je suis bien c'est pour dire qu'aujourd'hui que tu sois antillais ou quoi qu'est-ce tu dois te poser la question d'où tu viens et je pense à partir du moment où tu sais pas d'où tu viens tu seras toujours un individu qui se balade comme ça son savoir lui et complètement quand je me dis que mon sang est en majorité de nigérienne parce que je me suis pas la question et que j'ai été faire un test ok maintenant on sait que la majorité des noirs comme tu dis qu'on était des porteurs des antilles sont d'origine africaine ça on le sait mais maintenant est ce que ça veut dire qu'on est enfin comme je t'ai dit moi de base si tu me dis est ce que je me sens africain ou est ce que je ressens l'afrique je vais te dire oui ok mais ceux qui vont dire je ressens pas je vais pas les juger parce que je comprends parce que leur culture eux leur culture d'aujourd'hui et leur éducation elle est pas d'un pays elle est pas liée à un pays d'Afrique et c'est pas forcément une erreur toi tu me dis si on remonte pour l'arbre généalogique mais si on fait ça pour tout le monde c'est pour tout le monde et qu'on remonte assez loin tout le monde vient de l'Afrique donc ça fait fond de se poser ton jugement ça c'est pas une question de couleur ou autre moi quand je vais quand je dis je suis africain ou je suis pas africain c'est pour moi si je me dis qu'être africain c'est pas différent toi t'as dit que lui il a dit qu'ils se sentent pas africains c'est une question culture déjà il y a des noirs qui sont nés en Afrique et eux tu pourras dire qu'ils sont africains pourtant il y a des noirs qui sont nés en Afrique qui se sentent même pas africains on est d'accord c'est vrai ou c'est faux non mais il y a des noirs qui sont pas d'art et des noirs qui sont pas d'art et des noirs qui sont pas africains d'accord donc à partir de ce moment donné là je comprends qu'en fait de base africains en fait pas se poser des questions afro-caribéens ça va ça va même avec l'appellation laisse moi finir sur le même marcus garbet qui a dit c'est très intéressant parce que c'est lui on va dire le pionnier de la pan-africanisme et l'a dit et l'a dit ce que j'aime beaucoup les jambes mais là fait ça pour tous les africains du monde moi le congolais toi laïciens voile pas tout bien laisse moi finir je n'ai pas fini d'accord d'accord donc l'action à partir sur le moment donné là on parle de la nature de la base de la base chaque est africain n'importe où il va être de base d'un africain maintenant si lui derrière il s'est fait dans son île dans son endroit sa culture sa langue ce que tu veux ya pas de soucis on va pas on va pas casser sur ses ancêtres récents qui sont là mais quelque part de dire qu'on n'est pas africain ou détaché de ça mais c'est ta base en fait c'est oublié d'avoir fonds standards c'est afrique demain encore une fois quand le club apprend ce taux qui va dire type afro il dira partie qu'on peut dire à partir partout dans le monde dans un endroit où il n'y a pas des noirs ou africains diront que tu es africain donc ça veut dire que ce comment tu vas te dire bois ou bien c'est quand tu vas te retrouver peut-être avec des africains pour dire que tu es guadeloupéen ou haïtiens sinon à travers le monde entier le monde entier qui a plus de 300 400 pays on dira tu es en africain que tu le veuille ou non maintenant ce que je te dis c'est que je et à beaucoup de gens j'aime bien aussi nuancer à beaucoup de personnes qui aiment bien déjà peut-être la phrase ouais les antillais ceux qui viennent des caraïbes se sentent pas africains c'est des ventes je dis pas ça moi le truc que je dis je dis que mais en soi il est des choses qui se sont passées dans ton jour d'aujourd'hui ils ont fait leur culture haute donc ils peuvent pas cracher là dessus donc ils sont fiers de ça mais c'est les deux en un c'est pas un qu'on choisit l'autre c'est afrique plus créole c'est les deux mais ça part de la base de afro afrique comme à travers le monde on le fait à ce moment pour moi c'est il fait clairement une erreur parce que il compare l'ignorance des asiatiques quand il dit voilà demain tu vas en asie ils vont dire comme tu es noir tu es un africain donc il compare en fait l'ignorance des asiatiques avec le savoir de marcus garvey le jamais américain qui a jamais mis les pieds en afrique et qui se bat et pour réunir tous les noirs avec l'afrique moi je suis pas d'accord dans sens où on n'est pas responsable de l'ignorance des autres c'est pas parce que moi demain je me sens antillais que c'est une offense envers les africains parce que le monde à l'extérieur nous voit tous nous noirs comme nous sommes comme des africains tu désolé moi si demain l'afrique est touchée je me sens touché en tant que noir descendant des antilles descendant d'afrique parce qu'on est tous liés à l'afrique tous mais je suis pas responsable de l'ignorance des autres et c'est pas une offense si je me sens antillais avant tout j'ai je suis né en france j'ai été éduqué par des parents qui sont nés aux antilles qui ont eux mêmes été éduqués par des parents qui sont nés aux antilles c'est pas une offense pour l'afrique si je me sens d'abord antillais moi ma langue c'est le français et le créole je connais aucune langue de nappe d'un quelconque pays africain c'est peut-être un manque de culture de ma part je ne sais pas mais en tout cas je ne connais aucune langue et pour moi la langue c'est la base d'une culture il a protesté ça sauf que toi tu pars de l'ignorance des autres et que tu la compares à la culture de marcus jarvay gardé toi tu pars d'un truc on n'est pas responsable du fait que le résoudre en voie parce que parce que les autres me voient comme comme t'es et à l'exemple je vais sortir vite fait du débat ouais demain toi parce que tu mets une capuche et quand c'était noir ouais en france on va dire c'est sûrement un délinquant c'est parce que les autres sont ignorants que ça veut dire que tu vas te sentir délinquant ouais on est d'accord de souci pas délinquant mais demain je t'explique moi j'ai coupé court et soigneront mais vous n'avez pas moi ça l'a fait quand t'écoutes écoutes demain écoute ma mère tout ce que tu veux de voix va dire j'ai vu en noir donc en africain c'est pas qu'est-ce t'entraînes de me raconter les autres il dit juste que c'est vrai que tous les noirs il ya des noirs on va dire comme t'as dit dans qu'ils connaissent pas leur culture ils se sont pas intéressés comme je te disais les mélanésiens eux tu vas parler il va dire moi je viens pas d'afrique c'est ça fait 150 mille ans que leurs leurs ancêtres ils ont quitté le territoire mais ils sont africains mais ils le savent pas c'est à dire que dans l'histoire comment t'expliquer avec le temps on va se baser sur la base comme si tu parles de la base de l'afrique ou de l'Europe ou quoi c'est le noir africain c'est comme ça qu'à l'époque on décrivait le noir africain la différence c'était les lèvres charnues le nez gonflé avec les cheveux crépus et on dissociait le noir africain du nègre et négrito qui venait du mexique espagne de tout ce qui est apérasie mais c'est ça mais tu ne se sent pas africain c'est ça que je te dis elle m'a apporté son avis est-ce que je peux parler toi aujourd'hui le mec qui te dit qu'il se sent pas africain toi qui es tu pour lui dire que t'es africain parce que parce que t'es noir je suis personne je suis personne mais demain quand la police va l'arrêter je vais juste à poser une question on est tous là on connaît la culture américaine est ce que quand on voit un américain parce qu'ils ont différemment ma propre une histoire semblable quand on voit un américain vous lui dites des européens pourtant ils viennent tous de l'europe non d'accord même le canada il y a eu des migrations on est d'accord c'était des fous des machins qui ont migré est ce qu'aujourd'hui quand je vois un américain enfin un blanc américain vient de l'europe on le sait tous est ce que vous avez le réflexe de dire ah non mais toi tu es un européen non non mais tu vois la question c'était le 20e siècle revenons sur le 20e siècle on parle du 20e siècle parce que là on est beaucoup dans le passé on revient on est en 2021 2020 c'est à dire que lui il a été éduqué par sa mère avec leurs valeurs leurs dogues leur culture tout ce que tu veux on est au 20e siècle on parle pas du passé 21e siècle là on dit est ce qu'en 2020 on peut appeler quelqu'un voilà il est élevé par sa mère qui est élevé par sa grand-mère il y a une coupure à un moment donné on lui a légué des choses en quoi est-ce qu'il va être attaché il peut pas être on peut pas lui dire t'es donc t'es noir t'es africain mais il est attaché en rien à l'afrique en fait je peux pas me permettre de dire à un haïtien qu'il a fait qu'est parce que sa mère elle a appris à parler voilà créole moi m'a pas appris à parler créole parce que je ne suis pas haïtienne je suis une africaine qui vient du congo on a on a tous une éducation tout ce qui nous fait c'est l'éducation c'est les mœurs c'est les dômes qu'on nous inculque bien sûr maintenant lui on a inculqué les dômes haïtiennes oui parce qu'il ya haïti c'est un pays il est reconnu ils ont leur façon de vivre lui on l'a que que les d'hommes guadeloupéens qui entre guillemets français et même pas du plein défoncé juste pour souligner ça non mais non mais non mais tu sais pas l'histoire c'était est ce que en 2020 on peut dire que tout noir est africain dans en quoi c'est non moi pour moi c'est non parce que les américains on les appelle pas européens dans un petit peu la même chose en fait pourquoi les blancs on va pas les dire européens les américains blancs va leur dire européens mais forcément un noir on doit forcément l'accoler à l'afrique mais t'as vu quand je veux rebondir sur ce que tu me dis par rapport au plan européen on va tous les mettre dans une case où on va dire c'est les occidentaux exact c'est ça c'est ça on va leur mettre on va mettre les digas de fonctionnement on a pas besoin de leur dire que t'es européen ou droit ils le savent déjà et t'as raison c'est pas sûr j'ai pas fini de parler parce qu'ils le savent déjà maintenant c'est pas dire qu'un lion se fait éduquer par un mouton qui va devenir un mouton ah non mais 30 par exemple l'évonné toutes ses origines quand tu lui sors pas que c'est un américain c'est un américain pour lui tu peux lui dire ce que tu veux les faits sont là tu peux dire tout ce que tu veux tu peux dire je peux dire je suis un chinois aujourd'hui tu peux me parler je peux dire je suis un chinois mais les faits ils sont là demain ils vont en Chine pour être un chinois mais c'est tout maintenant je dis quoi pour moi tous les noirs ne sont pas africains quand je te dis ça veut pas dire que t'es noire et que t'es africain maintenant je dis que tous les noirs ont un lien avec l'Afrique par leur pensée et par toutes les choses qu'on... tout ce qui s'est passé mais avoir un lien et être africain c'est deux points de mesure en fait c'est ça qu'il faut faire attention avoir un lien ça c'est sûr maintenant chaque noir à nos âges surtout doit s'informer un minimum afin de savoir lui et bien pourquoi il doit ? pourquoi imposer ? je pense pas j'ai dit tu t'informes je sais pas que c'est le point de t'attendre mais pourquoi il doit ? pourquoi il doit ? il doit enfin t'as peut-être raison mais pourquoi il doit ? d'être pas perdu mais alors... il est perdu de quoi ? il est perdu pour chien en fait ? parce qu'il est haïtien ? oui tu es perdu ? il est haïtien ? il est haïtien ? il est haïtien ? il est perdu en quoi ? il est haïtien ? il est haïtien ? il est haïtien ? moi je suis français ok ? je suis toi le même français que lui alors au dieu je suis un nord mais enfin je suis français toi t'avais bien mes parents ils t'ont éduqué avec quel homme ? t'as dit que t'es gagnant ? t'as éduqué avec quel homme ? je t'ai pas fini je t'ai dit je suis français à l'heure actuelle je me range dans la rue je suis français à l'heure actuelle je prends un plan français ils vont me dire t'es pas français ils vont me dire tu viens d'où ? moi si je dis je suis français il va dire mais d'où ? demain lui il va dire je suis un français mais c'est un français lui c'est un français mais ils vont se demander d'où ? ça c'est juste une question culturelle c'est juste une histoire d'information de savoir d'où tu viens afin d'être plus informé d'avoir plus de bagages pour te défendre aussi il faut savoir que où tu es c'est pas forcément chez toi alors actuellement on est ici c'est pas forcément chez nous on le voit tous les jours moi je suis pas d'accord non mais ça c'est mince aussi ça je dis avoir le lien être cathartiste de guetelle c'est vraiment la prépare de lui je ne dis pas que je ne m'écoute pas je me coupe à chaque fois non mais je t'ai écouté moi il y a un lien tous les noms je suis pas africain parce que par rapport à ce que tu l'as dit il s'est fait éduquer on crève ou quoi mais si on sait très bien le créole c'est né où ? s'il a un peu cultivé il sait très bien où c'est né le créole c'est pas des africains qui parlent les créoles non ? c'est des nous eux ou le créole par rapport à l'esclavage ils ont fait un dialecte pour pas que les esclavagistes les comprennent et c'est là que ça a créé le créole ok ? donc tout ça t'as vu je veux dire tout ça ? c'est bien de savoir c'est bien de connaitre son histoire car tous les autres peuples connaissent leur histoire sauf nous qui sont dissipés c'est qui nous ? oui mais aujourd'hui demain un noir qui est touché tu vas te sentir concerné oui qui sont haïtiens Parce que c'est un noir Mais je veux pas que ça c'est un noir la couleur t'as pas la couleur c'est la couleur qu'est ce qu'il vous dit ? la couleur la couleur là c'est plus le bon temps il y a deux tonnes du noir mais africain je vais juste vous apporter juste la réponse je vais te laisser reprendre après en fait ce qu'il a dit est important parce que tous les autres peuples sont liés par une histoire ils ont réussi à briser les africains quand on vient on vous dit t'as pas d'histoire on te vient on te ramène à gauche à droite on te déporte de parfum on nous a tous brisé il y en a d'autres qui sont sortis sauf que les ciels de l'esclavage sont encore présents le problème c'est que les antillais moi je dis des choses c'est moi c'est mon ressenti à moi d'après mon expérience personnelle j'étais avec beaucoup d'hahitien d'antier mais c'est un petit chrène sont africains parce que j'ai fait des recherches ils sont allés au bout du bout moi quand j'ai oublié que j'ai des professeurs haïtiens au congo il me rapproche ils sont plus à l'est dans leur continent dans la mère patrie c'est ça se dit que quand tu bassines à l'école à prendre le clarat napoléon c'est pour te briser dans ta tête le noir n'a pas de symbole tu vois c'est pour dire que l'histoire c'est important à force de négliger l'histoire on a réussi à nous éparpiller et juste en fait je voulais dire un truc en fait qui rebondit avec ça pour moi ce jour d'aujourd'hui on arrive à dire ça c'est parce qu'on t'a coupé c'est trop longtemps et laisse moi parler compagnon compagnon ne bouge pas stopper écoute ce que laisse moi finir au moins s'il te plaît c'est peut-être le noir parce que ils vont te couper un noir ils vont te ramener là bas ils vont lui mettre le nom Dupont ils vont te couper l'autre là bas ils vont lui mettre Dominguez mais crois moi que s'il aurait un gros nom ou le mot il n'aurait pas eu le temps de te mettre dans la tête de dire que je suis africain ou pas il aurait dit je suis africain c'est ça qu'aussi il faut se mettre en tête c'est parce que quand on te met dans une situation là où on te fait apprécier tous les petits trucs tous les petits mots tout ça après c'est normal qu'après quand 50 ans après 100 ans après tu dis je suis pas africain mais si demain tu gardais le même nom et la même langue et qu'on te mettait dans le même endroit tu aurais dit je suis africain en fait c'est qu'on fait là leur processus de ce qu'ils ont voulu faire à marcher je t'explique ton rapport au créole pour un esprit c'est quoi ton histoire logiquement automatiquement tu vas aller tu vas me parler d'Afrique oui exactement tu veux dire quoi sauf si tu te descends d'Amérindien comme tu m'as dit comme il y en a beaucoup dans les antiques dans la logique tu vas me parler d'Afrique si tu me parles d'histoire on est d'accord sur ça maintenant moi je dis quoi tu peux pas te sentir si tu veux tu es africain il n'y a pas de soucis mais je dis c'est normal parce que tu n'as pas eu la culture africaine je pense que tu parles créoles en couture c'est très bien c'est une dialette si on va plus loin c'est des dialettes gilose qui dit qu'il n'est pas fricain laïcienne je peux le comprendre aussi il s'appelle après ça c'est chacun son commun de moi je peux dire je suis français je suis français je me sens français la meilleure je peux dire un truc ouais parce qu'en fait d'ailleurs vous êtes la même chose en fait vous vous mélangez les choses en fait c'est vous confondez noir et africain c'est deux choses différentes on est tous liés par la couleur du pot ça c'est vrai mais on n'est pas liés par notre culture c'est la base ok la base d'Afrique mais après il y a une évolution pour tout monde est l'Afrique et on vit avec notre temps c'est à dire que maintenant nous on a une base africaine qui nous a donné notre couleur du pot mais ensuite la base entière elle nous a donné notre culture notre façon de manger et notre langue et ça change mais moi j'ai deux questions à cause de ça à cause de ça on veut pas être considéré comme africain je suis désolé parce que c'est une sorte d'imitation on change on évolue mais quelque chose qui est mieux qu'il vienne quelque chose moi j'ai deux questions mais pour tout le monde on peut poser des questions mais attendez j'ai deux questions donc pour vous le fait d'être noir ça fait toi ça fait automatiquement toi un africain non j'ai pas dit ça moi je le dis aussi mais c'est pour moi attend donc du coup pause donc du coup pour toi il y a des on est d'accord qu'au pakistan il y a des noirs non non je me mélange pas je me mélange pas on parle de la couleur de peau chérie on parle de la couleur de peau vu que vous avez dit la couleur de peau là c'est de la couleur de peau que je parle non je parle aux personnes qui ont dit oui vu qu'on parle de la couleur de peau au pakistan il y a des noirs on est d'accord il y a des rires c'est les mêmes noirs tu vois quoi qu'il y a des noirs c'est noir mais noir c'est noir non mais noir c'est pas une merde vous comprenez pas ça au pakistan il y a des noirs en Inde il y a des noirs mais est-ce que ça fait oui au Maroc aussi d'accord mais vous que vous vous dites que être africain c'est une couleur de peau je n'avais pas dit ça mais là je parle de personnes qui ont dit que oui être noir c'est à tout moment t'es noir t'es africain c'est une base c'est pas la culture mon goza qui disait ouais par rapport à Napoléon ça va même voir parce que là on est en France ils vont t'apprendre l'histoire de la France ce qui est totalement logique on va pas t'apprendre l'histoire de la bodybore mais moi je me suis dit non 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 je dis pas que tous les noirs sont africains je dis que tous les noirs vont avoir un lien avec l'Afrique ou ils vont être assimilés à l'Afrique tôt ou tard moi maintenant sur le truc d'Afrique et tout et compagnie pour moi moi demain quand je vais voir peut-être ce qui se passe chez aux Antilles avec les béquets et tout et compagnie ça va me toucher pour moi quand je vais voir les carri ce qui se passe avec les renoirs ça va me toucher tout ce qui se passe des atrocités qui va se passer sur les noirs comme moi ça va me toucher mais pourquoi ? parce que moi ce sont des africains c'est mes frères c'est comme ça que je vois la chose ça veut dire que tous les noirs du monde pas vous pakistanais les noirs du monde comme moi comme toi donc les noirs sont là chacun d'eux pour moi sont mes frères africains c'est comme ça que je les vaux pour toi pour moi 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 je vais te font aussi juste pas par rapport à ce que tu dis et bien je trouve c'est ça que j'ai dit que vous confondez les choses c'est pas par rapport aux africains c'est par rapport aux noirs juste par rapport aux noirs c'est pas par rapport aux africains ça n'a rien à voir par rapport au racisme parce que regarde soit t'es des arabes c'est des africains aussi mais non c'est des macronachs non 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 ils sont venus de l'afrique il faut pas se mélanger il faut pas les malgaches il faut pas les malgaches tu prends les malgaches les malgaches je viens de dire les malgaches ils ressemblent à quoi ? ils ressemblent à des agents à des agents et c'est vrai et bien au final au final vous comprenez quelque chose c'est quoi ? c'est pas par rapport aux noirs je vais te répondre je vais te répondre je vais te répondre très simplement le problème c'est que comme il a dit Erichy ils ont aussi à nous briser parce qu'ils étaient tous dans un même continent ils ont pris gauche droite gauche droite en 2020 j'arrive à 2020 ce qui crée la confusion c'est qu'il y a des noirs encore qui ont des blocages psychologiques de l'esclavage de l'aliénation totale c'est un blocage quand un noir arrive à considérer qu'il est d'abord français vont être noirs on a pas dit ça mais est-ce que tu veux finir laisse le finir laisse le finir je pars sur mon ressenti sur l'observation que j'ai sur les gens avec qui je traîne les antillais souvent c'est une histoire certain l'ignorance de leur histoire africaine comme ils sont coupés depuis un long moment ils ont pas cette connexion là tout à l'heure vous avez parlé d'Amérique latine les pays comme le Brésil Venezuela, Colombie à la base il y avait beaucoup de noirs ils ont été dilués ils ont presque disparu mais quand tu vas à Cuba Cuba c'est un pays où les africains les cubains qui sont là-bas ils ont gardé les traditions les rites au Brésil aussi au Brésil ou pareil au Brésil ou pareil au Brésil ou pareil ils ont réussi à garder les antilles on peut pas se faire l'aide de dire c'est eux-mêmes qui ont décidé pourquoi ils gardent ça ? parce qu'ils savent très bien d'où ils viennent le peuple caucasien connait très bien son histoire ils ont été forts parce qu'ils ont réussi à faire croire aux noirs qu'on n'avait pas de symboles qu'on n'avait pas d'histoire un peuple sans histoire n'a pas d'avenir c'est pour ça qu'ils disent que le jour où les noirs vont ressaisir vont se réapproper leur histoire on sera plus fort on va pas chercher à aller à la guerre parce qu'on n'est pas un peuple barbare c'est pour dire qu'ils nous ont tellement brisés qu'aujourd'hui on a des antillais certains qui se sentent mais la question c'est pas ça parce que les noirs américains ils cherchent leur histoire ils font des tests mais ça ne fait pas d'eux des africains mais pourtant ils cherchent le lien qui les vit on les appelle les afro-américains je te réponds quand les noirs américains ils ont un sérieux problème c'est presque comme les haïtiens moi j'appelle ça un problème parce qu'en fait quand tu ne connais pas ton histoire il y a un sociologue que je suis c'est un américain il s'appelle Omar Johnson il a réussi à faire son travail sa recherche et il travaille pour que tous les américains les afro ils reprennent ce réflexe ça de se dire d'où je viens un mec comme Ludacris qui devient gabonais c'est du cinéma Samuel Jackson c'est par rapport à sa femme c'est pour dire que Omar Johnson quand tu vas dans sa conférence il te retrace son arbre géologique depuis qu'il était esclave c'est pour te dire qu'en 2020 tous les noirs tous les noirs ne peuvent pas être africains pourquoi ? parce qu'il y en a qui ne connaissent ni l'histoire ni la langue ni les rites les rites c'est important on est tous la même chose on est tous la même chose sauf qu'on est c'est qu'on est d'accord c'est qu'on est d'accord tu peux le truc je ne dis pas moi je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on a un baromètre sur les états-unis ou les afro-américains comme si parce que eux c'est un cas concret non non c'est pas un cas concret ça fait des années qu'ils sont là-bas ils n'ont plus rien à voir comme je l'ai dit ils ont été prouvés par rapport à l'Afrique moi je ne vois pas pourquoi on va suivre comme baromètre nous ou nos parents par rapport à moi ou mes parents sont nés en Afrique je ne vois pas pourquoi d'aller avoir comme baromètre un afro-américain parce que je veux dire non 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 je n'aime pas ça les vides de ronois j'aime les vides si là il est salementier un baromètre si j'en vais aller plus professeur c'est le français je ne parle pas d'entier avec lui sinon vous parlez avec lui qui était un français basque c'était juste aux entiers pour tout le monde tu peux dire que ça oui 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 mais c'est pour tout le monde on peut dire que les américains les afro-américains ils étaient un... quelle élite ? non quand je dis élite dans le modèle dans le modèle c'est... en fait c'est... on ne parle pas loin mais c'est pas africain c'est ça on ne parle pas des africains qui sont en Afrique mais tu... moi je te dis quoi ? moi je te dis que non plus les noirs ne sont pas africains tous les noirs ne sont pas africains mais tous les noirs ont un lien pour moi en tout cas avec l'Afrique ça on est d'accord mais là la question c'est est-ce que en 2020 on peut qualifier tous les noirs d'africains je vais bien t'expliquer si tu dis pour moi tous les noirs ne sont pas africains mais tous les noirs ont un lien pour moi je pense que aujourd'hui on peut dire que tous les noirs sont africains mais il y en a certains qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique ils n'ont pas d'attache ils doivent se réapproprier leur histoire l'histoire c'est important je suis totalement d'accord pour moi à partir du moment où tu viens quelque part c'est que tu es tu es une partie de toi et cette personne après que tu connaisses ou pas ton histoire ça peut... moi pour moi tous les noirs ne sont pas africains tu peux même être né en Afrique à partir du moment où tu ne connais pas l'histoire pour moi tu n'es pas africain tu en poses tous pareil pareil toi aussi moi je connais des gens qui connaissent parfaitement leur histoire mais qui sont des noirs mais qui ne sont pas africains mais ils connaissent parfaitement leur histoire pour dire que ce n'est pas ça qui fait de toi un africain en fait c'est d'autres choses encore plus grandes c'est des dogues de l'éducation non mais t'inquiète pas je veux dire qu'un autre c'était juste moi comment on fait des choses encore plus grandes tu ne l'as pas grave c'est à dire un exemple concret de ce que tu viens de dire en gros d'autres choses plus grandes c'est à dire une vision commune pour l'avancement de l'Afrique parlons-en pour le futur pour ce qu'ils veulent moi par exemple un haïtien qui me dit il peut y avoir un haïtien qui te dit je ne suis pas africain mais voilà j'ai fait des recherches et tout comme Marcus Garvey tout ce que tu veux donc il faut qu'on avance en Afrique parce que pour moi tout développement de tout noir dans le monde si on veut qu'on nous respecte il faut que l'Afrique se relève ça c'est vrai je suis d'accord avec vous pourquoi l'Afrique se relève ? parce que ça nous rattache comme tu as dit c'est le lien mais si un haïtien me dit que écoute moi personnellement bon j'ai fait des recherches j'aime l'Afrique mais je ne veux pas le développement de l'Afrique où je n'en ai rien à faire de ne serait-ce qu'investir là-bas et tout next tu n'es pas un africain de côté je n'ai pas tendance bon ça après c'est encore parce que tu peux connaître ton histoire mais ne pas t'y rattacher ou ne pas te voir à travers du coup toi tu en poses quoi ? moi je pense que c'est pas faux de dire que chaque noir sur terre a un lien avec l'Afrique c'est sûr ok maintenant quand on écoute un peu Magoza on a l'impression que c'est une offense de dire que je ne s'entends qui est ton avis comme j'ai dit moi je me sentais effectivement attaché à l'Afrique si maintenant demain je te dis je me sens Antillais à la base parce que les Antilles c'est aussi une culture ça veut dire c'est des gens qui ont survécu à l'esclavage c'est des gens qui ont eu un dialecte pour justement survivre à cette escalade et si demain moi qui est né en France qui est de parents Antillais qui sont de parents Antillais je me sens Antillais avant d'être africain c'est logique c'est logique par contre évidemment j'aurai un lien avec l'Afrique et si demain il y a un africain qui est touché je me sens touché aussi parce que je me sens africain et c'est pas mon occulte je me sens plus noir d'abord qu'africain et que j'ai été élevé par la culture haïsienne donc forcément d'abord tout ce que je représente pour moi c'est l'Afrique c'est l'Aïti excuse-moi après l'Afrique tu vois la plus prévue la plus prévue c'est l'Afrique c'est l'Afrique c'est l'Afrique c'est l'Afrique c'est l'Afrique